Le spectacle s'appelle Rendez-vous Gare de l'Est, c'est un monologue, le monologue d'une femme. En fait, le texte a été établi à partir d'interviews que j'ai donné à une jeune femme dans des cafés près de la Gare de l'Est, d'où le titre Rendez-vous Gare de l'Est. C'est une femme qui souffrait de bipolarité ou de maniaco-dépression. J'ai interviewé cette femme pendant six mois où, au départ, la maladie était assez centrale et puis finalement, c'est devenu une chose parmi d'autres. Elle nous parle de son quotidien, de son mari, de son travail et aussi des difficultés qu'elle a de vivre avec la maladie. De ces interviews, j'en ai tiré un monologue et je l'ai proposé à une actrice qui s'appelle Émilie Nchertifour-Mantini, qui était vraiment une actrice qui pouvait vraiment incarner à la fois cette langue, cette parole et puis aussi ce personnage. Et c'est un spectacle qui parle de la vie en général, mais aussi de cette maladie, aussi de la maniaco-dépression. Et voilà, c'est une sorte de tranche de vie qu'on partage avec ce personnage durant 55 minutes. C'est marrant parce que c'est un spectacle qu'on a joué dans beaucoup d'endroits, qu'on a joué en prison, qu'on a joué dans des hôpitaux, qu'on a joué devant différents types de publics. Et on se rend compte que, je ne sais pas si sans doute c'est le thème, mais il y a quelque chose qui parle aux gens de manière assez intime. Le Théâtre de la Croix-Rousse, ça m'évoque les six compagnons, parce qu'il me semble qu'ils étaient à la Croix-Rousse. Donc voilà, je savais que c'était sur des hauteurs. Et puis en venant dans la gare jusqu'ici, je me suis rendu compte que c'était vrai, que c'était sur des hauteurs. Mais je n'ai pas de... C'est vraiment une ville... Je n'ai jamais joué à Lyon, donc je connais peu et je connais mal cette ville. Sous-titrage Société Radio-Canada